Conseil gouvernemental de l'État de Savoie Maître Fabrice Bonnard, président du Conseil national de l'État de Savoie Thierry Bécourt, conseiller national et porte-parole du Conseil gouvernemental de l'État de Savoie A l'attention de M. Emmanuel Macron, présidence de la République française, Palais de l'Élysée, Paris Chambéry, le 9 septembre 2022 Factures d'électricité et incidents diplomatiques M. le Président de la République française Le nouvel État de Savoie, par les voix de Maître Fabrice Bonnard, président du Conseil national et de Thierry Bécourt, porte-parole du Conseil gouvernemental de l'État de Savoie souhaite attirer votre attention sur un nouvel incident diplomatique et juridique advenu récemment qui concerne les relations entre la République française putative la Savoie annexée par celle-ci et le continent africain Cet incident s'inscrit dans le cadre de la situation géopolitique européenne et mondiale et des positions diplomatiques de la France sur la scène internationale Et il est inacceptable Compte tenu des faits significatifs de violations manifestes du droit international public qui se déroulent sur le territoire de Savoie sous couvert de vos forces de l'ordre et de votre autorité judiciaire Cela justifie votre intervention personnelle et immédiate pour y mettre fin et offrir aux magistrats français en poste sur notre territoire le recadrage diplomatique, juridique, administratif et pédagogique indispensable à une stricte application du droit Copie à la République française Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Ministère des Armées Ministère de l'Intérieur Préfecture de Savoie Mairie du Montsel Ministère de la Justice Procureur d'Alberville Présidence de la Cour d'appel de Chambéry Copie au Conseil souverain français Électricité, Savoie et décolonisation Plus de 1,2 million d'habitants de la Savoie, ex-73 et 74 s'attendent à des factures d'électricité insupportables dans les mois qui viennent Et ce, alors même que nos montagnes constituent votre plus important réservoir hydroélectrique Strictement rien ne peut justifier que nos populations subissent les conséquences désastreuses de votre politique étrangère qui n'est pas la nôtre, bien au contraire Désormais, tous les hauts fonctionnaires français intègrent considèrent que vos choix actuels en matière de politique étrangère mènent à la catastrophe financière, économique, sociale et politique Nous sommes de cet avis En conséquence, cet incident peut être l'occasion de nouer un dialogue constructif Le temps est venu pour la France d'assumer pleinement les conséquences de l'alinéa 18 du préambule de la constitution de 1946 Le temps est donc venu d'une véritable décolonisation, tant de l'Afrique encore si soumise aux prédateurs économiques, tout comme celle de l'état de Savoie sur lequel la souveraineté de la république française n'a désormais plus aucun fondement légal La Savoie est l'occasion pour la France de montrer au monde qu'elle est capable d'aborder une nouvelle ère diplomatique responsable et pérenne Nous sommes au regret que cet incident vous conduise et vous oblige à une sérieuse remise en question Voulez-vous vraiment que l'état de Savoie, déjà reconnu discrètement par un pays membre de l'ONU sollicite la reconnaissance bilatérale de la Russie, de la Chine, de l'Algérie, de la Turquie ou encore de la Serbie qui se prépare en même temps que lui à saisir la Cour internationale de justice ? N'est-il pas plus créatif de comprendre que le dossier de l'état de Savoie est pour la France la seule voie honorable de sortie du chaos avec à la clé la réconciliation avec le monde francophone qui vous rejette aujourd'hui ? L'ensemble des pays francophones constitue la base suffisante pour la création d'un nouvel instrument monétaire fondé sur l'or comme l'euro, seule option qui vous reste pour sortir du désastre monétaire, financier et économique qui s'annonce La commission de conciliation prévue dans le traité de Paris de 1947 peut être une véritable piste de survie pour la diplomatie de votre République Incident diplomatique Nous sommes face à un incident diplomatique susceptible d'aggraver les relations déjà lourdement détériorées entre la France et l'Afrique Il s'agit précisément d'une initiative provocatrice du nouveau préfet de Savoie, M. François Ravier faisant pression sur le maire de la commune du Montsel pour empêcher la venue de personnalités politiques africaines Nous vous rappelons que nous invitons qui nous voulons sur notre territoire Dans ces circonstances, il n'est pas inutile de préciser que ce genre d'indélicatesse diplomatique est source de tensions entre deux pays, pouvant conduire à des actes de médigérance graves tant en Savoie que sur le sol africain envers des ressortissants français Nous rappellerons la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 août 1961 fixant le cadre juridique international des relations entre États Cet incident diplomatique met en cause nos négociations en cours ainsi que la tentative de pacification auprès de l'ONU que l'État de Savoie s'apprête à faire dans quelques semaines En conséquence, nous demandons à la République française la révocation de M. François Ravier, préfet de Savoie, depuis le 23 août 2022 Les faits Le Conseil gouvernemental de l'État de Savoie, en collaboration avec l'ONG ECOSOC panafricaine Lion Damien Club et l'ONG Cercle Internationale de la Bannière de la Paix de Genève organise un colloque qui se déroulera en partie à l'ONU durant la seconde quinzaine d'octobre sur le thème francophonie et souveraineté avec de nombreuses personnalités du monde diplomatique international Son objectif est de pacifier les relations envers les États francophones notamment africains dans cette période marquée par des conflits extrêmes et le rejet manifeste de la politique de la France Dans le cadre de la mise en place de l'hébergement des personnalités africaines invitées le porte-parole du Conseil gouvernemental de l'État de Savoie en charge de les loger à son domicile s'est incroyablement vu refusé par le maire de sa commune, le Montsel, 7300 M. Antoine Huynes, l'autorisation de les accueillir créant ainsi une obstruction administrative et tricolore au bon déroulement de ce colloque international M. Bécourt avait demandé à plusieurs reprises à être reçu par son maire pour lui présenter le forum dont il est responsable Ce dernier n'a jamais jugé bon ni de lui téléphoner ni même de l'avertir de sa décision Le porte-parole a appris celle-ci en se rendant le 31 août à la mairie par un secrétariat manifestement ennuyé de l'informer que le maire refusait de signer les dossiers d'hébergement sur ordre du préfet en ajoutant qu'il s'était renseigné sur M. Thierry Bécourt et qu'il refusait tout contact avec lui Vous comprendrez que ce dysfonctionnement administratif de votre représentant local est à lui seul susceptible de répercussions internationales La commune d'accueil aurait pu et dû en profiter pour soutenir cet événement et la préfecture pour accueillir dignement ses représentants africains sur le sol de Savoie A l'inverse, vos fonctionnaires ont choisi le bannissement sans explication, l'irrespect, le mépris et la violation des droits diplomatiques à laquelle le continent africain est particulièrement sensible Nous avons donc une intervention extraordinaire d'un préfet français dans un contexte mondial tendu Ruinant une opportunité d'apaisement dans le cadre international de l'ONU Cette première intervention d'un préfet à peine parachuté sur notre territoire est une erreur définitive digne d'un mozon agité Et ce, sans même consulter le porte-parole du gouvernement de transition montrant à l'envie le manque de considération et le mépris pour ses homologues N'avait-il pas le devoir de recevoir M. Thierry Bécourt pour se faire expliquer le dossier avant de prendre une telle décision à considérer ? N'aurait-il pas plutôt été plus avisé de participer avec nous à l'accueil de ces personnalités africaines ? Vu le contexte explosif dans les relations franco-africaines était-il bienvenu pour votre République de refuser d'accueillir sur le territoire de Savoie un homme politique de la République démocratique du Congo présidentiable aux élections de 2023 qui plus est présent à l'ONU comme président d'une ONG ECOSOC en présence de représentants d'autres ONG dont celle de M. Thierry Bécourt ? Pensez-vous que cela soit de nature à redorer l'image de la France en Afrique ? Au vu de ces circonstances et au regard de l'article 8 de l'avis à la population affiché sur tout notre territoire depuis novembre 2014 tous les fonctionnaires élus et auxiliaires de justice français en Savoie et à Nisa sont sommés de se conformer aux droits internationaux en vigueur à défaut ils engagent leurs responsabilités personnelles des poursuites les sanctions judiciaires ultérieures des procédures d'empêchement seront engagées à leur rencontre en fonction de la gravité de leur collaboration active et singulière au maintien d'un système français de lois et règlements manifestement illégales et d'évidence putatif Nous prions instamment votre ministre de l'Intérieur de déplacer M. François Ravier dans les meilleurs délais Sur le dossier du territoire de Savoie Nous insistons sur la rupture diplomatique entre la Savoie et la France par le dépôt de la saisine de l'ONU du 20 novembre 2015 qui s'appuie sur l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale du 7 juin 1932 condamnant la France sans oublier la linéa 18 du préambule de votre bloc de constitutionnalité symbole de l'unité des pays francophones si chère au général de Gaulle Nous rappellerons enfin le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui leur permet d'exprimer leur volonté de s'établir en tant qu'État et de choisir leur statut international Nous tenons à souligner les conséquences de la politique de votre gouvernement consistant en des pressions réitérées sur notre territoire que vous occupez illégalement depuis 1947 Cette politique se manifeste par des menaces après deux ans de crise sanitaire de décision de coupure d'électricité mais aussi par une intensification des actions juridiques envers les Savoyens emprisonnement arbitraire et sans motif de M. Hilti en charge du dossier de la violation des frontières entre la Suisse et la Savoie annexées à Saint-Gingolfe procès intenté aux citoyens qui diffusent notre avis à la population sanctions envers les pompiers Savoyens qui, d'après vos préfets ont le tort de gravir notre Mont-Blanc et se voient infligés d'une amende pour propagande Nous attirons particulièrement votre attention sur le point qui concerne la protection de nos jeunes Savoyards vis-à-vis de la conscription Pour mémoire, notre courrier du 9 mai dernier exposait L'État de Savoie réaffirme donc ici solennellement sa plus stricte neutralité telle que reconnue dans le cadre du Congrès de Vienne par les traités internationaux de 1815 et fera connaître par copie de ce courrier aux représentants diplomatiques des partisans d'indigérance son refus formel de participer à la démarche d'engagement militaire de la République française dans un conflit auquel la Savoie est parfaitement étrangère et même tout à fait hostile Ainsi, toute conscription qui prétendrait concerner la population de Savoie ne pourra qu'être formellement illégale dénoncée et même combattue A ce sujet précis nous vous suggérons fermement d'en informer tous vos représentants administrations, fonctionnaires ou élus afin qu'ils prennent en compte notre position non négociable et respectent scrupuleusement les intérêts et privilèges de notre population ainsi que la souveraineté de notre État Ce point précis est fondamental Rappelons enfin les bonnes relations que la Savoie entretient avec ses voisins Suisses et Italiens Au regard de ce qui précède nous vous informons que nous envisageons de saisir l'Assemblée générale de l'ONU et le doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris au fin d'enquête auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères suite au mensonge consistant à faire croire en 2010 en réponse aux questions du député Yves Nicolas que la France aurait notifié à l'Italie le traité d'annexion de 1860 ce qui de fait n'est pas le cas Dorénavant notre démarche consiste à exiger de la République française la preuve que la Savoie est un territoire français Vous souhaitant bonne réception de la présente nous vous prions de croire M. le Président de la République française en l'assurance de nos diplomatiques sentiments Maître Fabrice Bonnard Président du Conseil National de l'État de Savoie Thierry Bécourt Conseiller National et Porte-parole du Conseil Gouvernemental de l'État de Savoie